Alors justement, on va rester dans l'histoire. Mon Pierre, tu voulais me parler de Max Dormois, qui est né ici. C'est-à-dire, où là ? Je voulais vous dire qu'un ancien maire de Montluçon avait sa station de métro à Paris. Et c'est effectivement la station Marc Dormois. Max Dormois a été maire de Montluçon de 1926 à 1940. Et pourquoi a-t-il sa station de métro à Paris ? Eh bien, parce qu'il a été aussi un des grands hommes de la Troisième République. Il a été du gouvernement du Front Populaire en 1936. Après, il a été ministré à l'Intérieur. Et il a été l'un des 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain en 1940. Et il a d'ailleurs été assassiné par des cagoulards ensuite en 1941. Et voilà pourquoi Paris a voulu honorer sa mémoire avec une station de métro. Et il a d'ailleurs des rues et des avenues à peu près dans toute la France. Voilà, mais on ne sait pas qu'il s'agit d'un ancien maire de Montluçon. Voilà, si vous avez une rue marquée en bois dans votre ville, ayez une pensée pour cet ancien maire de Montluçon. Merci beaucoup Pierre. Et Pierre, c'est notre mémoire vivante. Vous l'avez remarqué, il connaît tout, de tous les villages, de toutes les villes. Merci mon Pierrot.